Un deuxième cardinal est maintenant sur la liste des présumés agresseurs qui se retrouvent dans une mise à jour de documents judiciaires déposés aujourd'hui dans le cadre du recours collectif contre le diocèse de Québec. Le nom de Gérald de Cyprien Lacroix s'ajoute à celui de Marc Ouellet et d'une centaine de prêtres ou membres du personnel du diocèse de Québec visés par des allégations d'agressions sexuelles. Les gestes reprochés au cardinal Lacroix se seraient déroulés dans le cadre d'ateliers bibliques à Québec entre 1987 et 1988. La présumée victime était âgée de 17 ans à l'époque. Il y a eu des rencontres avec M. Lacroix qui n'était peut-être pas encore reçu comme prêtre, mais qui était préposé. Il l'a pris à l'écart, prétextant des choses à faire à l'écart et dans un autre petit local, ces événements-là sont survenus. C'est essentiellement des attouchements au parti génital. La victime dont l'identité n'est pas révélée soutient avoir attendu toutes ces années avant de dénoncer afin de ne pas causer de peine à ses parents. M. Lacroix aurait dit à la victime, parlez-en à personne, surtout pas tes parents, ça pourrait tuer ta mère, qui était une fervente catholique. Et c'est pour ça qu'elle nous a appelés pour la première fois le lendemain des funérailles de sa mère. Les multiples scandales sexuels impliquant des religieux avaient amené en 2019 le cardinal Lacroix à dénoncer ses gestes, notamment sur nos ondes. La loi du silence a amené à beaucoup d'abus et à ne pas tenir compte des personnes qui ont souffert. Et ça, il faut dénoncer ça absolument. Archevêque de Québec et primat de l'Église catholique du Canada, le nom du cardinal Lacroix est évoqué parmi les candidats éventuels à la succession du pape François, qu'il a d'ailleurs accompagné lors de sa visite à Québec en 2022. On sait que le pape a toujours défendu bec et ombre ses cardinaux. Le cardinal Ouellet est défendu par le pape. Donc, il faut s'attendre que le cardinal Lacroix va être défendu par le pape. Parmi les citoyens que nous avons croisés aujourd'hui, plusieurs se disaient surpris. Ça me surprend un peu parce qu'il avait l'air pas mal équilibré, cette personne-là. Bien, c'est des choses épouvantables qu'on entend, mais c'est sûr que c'est très triste. C'est désolant, il avait l'air d'un bon gars, mais en tout cas, on va voir. Tout ce que j'espère, c'est que ça va se rendre jusqu'au bout du processus. Dans les documents déposés aujourd'hui, les avocats qui représentent les victimes ont également ajouté d'autres co-défendeurs au dossier. En plus du diocèse de Québec, le petit séminaire de Québec est notamment visé. Les demandeurs allèguent également que les actifs totaux des entités qu'elles poursuivent dépassent les 311 millions de dollars. Josée Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.